Musique 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 Si on est dans l'état de droit, est-ce que moi, je suis la structure habilitée en déclinité de déqualité, mais c'est le juge ? Donc moi je vais la défendre, moi je vais dire que c'est illégal, mais cela ne le met pas en compte le fait que, quand moi je dis ça là, ça ne fait pas des récessions, des récessions illégales, c'est quand le juge va se prononcer, pour me donner raison, quand c'est moi ou il est que tu vois. Jusqu'à ce que le juge se décide, l'institution est considérée comme légale, d'autant que la saisine du juge n'a aucune influence sur son statut. Donc jusqu'à ce que le juge confirme éventuellement l'illégalité, l'institution est légale. Je dis que c'est la première grille d'analyse. La deuxième grille d'analyse, en revanche, pose problème pour le premier. Parce que le M5 ne s'est pas content de dire que le CNT est illégal. Le M5 a ajouté que le CNT est illégitime. Là, on est en plein sur le terrain politique, parce qu'il n'a pas un baromètre juridique de mesure de la légitimité, qui relève plutôt de l'appréciation plus ou moins politique d'une situation, que de sa situation juridique. On peut effectivement sur ces registres se poser la question de la présence du premier devant une institution qui n'a pas de légitimité. Quand vous privez une institution de légitimité, vous la niez totalement. C'est-à-dire que vous sortez même des droits pour dire qu'elle ne disparaît. Sous-titrage Société Radio-Canada